... IAM, l'Institut africain de management a 10 ans. ... Après avoir formé depuis maintenant 10 ans des milliers d'employés sur le marché du travail en Afrique et dans le reste du monde, la grande école veut passer à la vitesse supérieure en formant désormais des employeurs et des entrepreneurs. Pour nous, l'état Providence a existé, elle ne peut plus continuer, la Providence ne peut plus continuer à opérer. Il va falloir que les privés, le moteur du développement, puissent mettre la main dans la pâte. Donc IAM en tant que formateur, école formateur, se devait de mettre à la disposition de ses étudiants un fonds pour leur permettre d'entreprendre. Si nous, nous avons pu, en 2007, démarrer cette école avec 350 000 francs CFA, nous pensons qu'avec la mise à leur disposition d'un fonds de 100 millions, ils pourront déplacer les montagnes parce que c'est des jeunes qui ont du potentiel et ne demandent qu'à être accompagnés. Et aujourd'hui, IAM, qui célèbre en même temps ses 10 ans, pose une question essentielle, c'est celle de l'autonomisation et de l'employabilité des jeunes. Vous avez remarqué que l'IAM annonce le lancement d'un fonds pour permettre justement d'encourager les yamois et yamoises à l'entrepreneuriat. Lorsqu'on le dit souvent, ça peut paraître redondant ou répétitif, mais l'État en tant que structure n'emploie pas. Les limites sont très objectives. C'est au privé de créer des actions. Pour déjà outiller ses étudiants, IAM a lancé un colloque international sur le thème « Emploi, autonomisation des jeunes et filières professionnalisantes ». C'est un grand projet pour IAM parce qu'ils sont dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ils aiment pousser les étudiants à aller de l'avant. Et pour moi, je crois que c'est très bien. Parce que ça va nous permettre non seulement d'être reconnus, mais d'avoir plus de chances dans le domaine de l'emploi. Selon les responsables de l'Institut supérieur, 90% de ses étudiants arrivent à s'insérer dans le monde du travail. Une journée de l'intégration africaine et un dîner gala mettront fin aux activités de ces 10 ans de IAM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada